ce jeudi dans le tutoriel vidéo de la semaine nous allons faire un peu de motion design avec maya et les fonctions de mash et de moteur de simulation nucleus et on va commencer avec la fonction type qui permet de créer du texte l'idée étant de créer ces fameux cubes qui vont s'agiter dans tous les sens de manière aléatoire et qui ont une numérotation qui apparaît sur chaque face aussi de manière aléatoire dans un premier temps on va créer donc cette fonction aléatoire on va le créer avec la fonction donc de création de lettrage alpha numérique en général type qui a été implémenté il ya quelques temps dans maya et ça va nous permettre donc de construire cette fonction aléatoire de création donc de chiffres que l'on va pouvoir porter donc ensuite sur différents éléments de mash qui vont se répéter et que l'on va pouvoir appliquer donc sur des cubes et ces cubes on va pouvoir les animer donc soit avec de l'animation avec match par exemple c'est parce que l'on a fait ici on a plutôt donc choisi de réaliser donc une animation à partir d'une simulation et avec les cubes qui sont passés donc en en close avec le moteur de simulation nucleus donc on voit qu'on a un pipeline assez complexe qui va partir de la modélisation de l'animation sous la forme donc d'éléments de match à la dynamique donc avec les n particles les n claus plus précisément les n claus et le moteur de simulation nucleus ok donc on va regarder ça pour commencer on va voir la fonction donc type qui permet de créer donc des lettrages et de l'alpha numérique de manière générale donc l'idée au départ est de venir créer l'élément que l'on voit ici un cadre avec un lettrage à l'intérieur alors le cadre je vais passer dessus pour vous montrer comment on le réalise c'est une simple modélisation donc à partir d'un cube et pour le lettrage et bien on va utiliser le taille mèche ici on va faire un great donc taille pis si la nouvelle fonction ou cliquez donc dans le chef match on a taille pis si aussi que l'on peut donc avoir ce qui va nous permettre donc dans l'attribut editor d'avoir un onglet type sur lequel on va pouvoir travailler alors il a plusieurs sous onglet texte générateur géométrie texturing et animation on va s'intéresser à un générateur et à géométrie alors géométrie on passera là aussi sur les différentes possibilités que l'on pourra voir dans un prochain tutoriel en détail sur les fonctions d'extrusion on a mis en place donc le bevel ici de telle manière donc d'obtenir le résultat que l'on voit ici alors tout est modifié bien entendu il ya des cours il ya des fonctions qui peut apparaître différente c'est vraiment très intéressant ici à ce niveau là on va pouvoir donc enclencher l'extrusion et le bevel pour donner un peu de caractéristiques donc un autre lettrage ici qui est voilà à hauteur bevel ou une heure bevel une heure bevel pour les ceux qui sont intérieurs ça marche un peu moins donc je conseillerais plutôt la hauteur bevel ici quitte à transformer donc les les éléments ici voilà pour les caractéristiques principales et puis on a donc le générateur ici le générateur qui va donc définir alors en général générateur ici on est il est sur off par défaut et on va taper effectivement un texte alors par défaut il ya 3d type ici que l'on voit un 3d type ici et on va enclencher le générateur donc from number donc longueur rate frame number pardon donc on est sur la 33 et chaque fois qu'on avancera ça changera c'est un title time pardon random ici ce qu'on va utiliser puis on a année animé texte aussi donc on va voir de l'animation du texte et donc à ce moment là on va pouvoir avec le tableau en dessous animaté texte frame et texte mettre pour une frame un certain texte pour une autre frame et ainsi de suite ce qui va permettre d'avoir des variations d'un texte à l'autre c'est la fonction donc ici générateur animé texte en celle qu'on va utiliser ces random ici on va choisir le random mode on a différents alpha numérique ici alpha petit col numérique c'est celui qu'on choisit avec donc un random si que l'on peut donc faire varier alors ça c'est important parce qu'on va l'utiliser on va le voir pour faire varier donc les mêmes chiffres n'apparaissent pas bien entendu ici donc la longueur bien entendu du voilà up 0 et on va prendre que une longueur ici le change rate donc la vitesse donc de changement ici on peut voir le le résultat ici voilà hop là ça changera toutes les 10 frames on a mis fin voilà ça sera plus lent et ainsi de suite et donc on pourra jouer sur le taux enfin sur le taux de changement ici sur le change rate ici et puis décimales on peut mettre des décimales on a mis zéro ici parce qu'on a qu'un chiffre ok voilà rapidement vu bien entendu après il faut essayer de le design de encore une fois du lettrage bien entendu on peut changer le la police de caractère ici on a gardé celle par défaut régulard lucida ici mais ce qui est très important c'est le mode random numérique parce qu'on va y revenir dessus sur chaque élément que l'on va donc créer donc à partir de cet élément là qu'on a créé ce cadre là ici en fait on va le regrouper en créant donc un contrôle g pour faire un groupe ici voilà et comme ça on va avoir un élément qu'on va pouvoir utiliser avec match donc ce que l'on va faire c'est que on va utiliser plusieurs groupes pour les paramétrer dans match et qui auront justement cette cette partie aléatoire qui va changer dans bien sûr l'apparition des chiffres autrement à tous les chiffres serait semblable sur toutes les faces ou sous tous les motifs de répétition de match que ce soit sous la forme de face dans la distribution ou que ce soit sous la forme d'une sphère ou autre ok donc l'astuce consiste à dupliquer le groupe ici et dit duplicate spécial pourquoi parce que il faut pas perdre duplicate input graph pour pas perdre donc les historiques de création donc du type mesh autrement ça sert à rien de le dupliquer puisqu'il sera pas modifiable donc ici alors on mettra un certain nombre de copies 6 pour faire les six faces de d'un cube si on veut et alors j'en fais un pour montrer ce que ça donne duplicate spécial ici voilà alors ce que l'on obtient c'est qu'on obtient bien le groupe ici qui est composé donc du type mesh 1 et du p cube et puis on obtient donc un autre type mesh qui est l'élément donc historiquement fondateur de l'élément que l'on voit donc dans le type mesh ici du groupe 2 donc celui ci en fait on va le cacher correct layer from selected on va le cacher de manière qu'il n'apparaisse pas dans l'animation mais il sera présent et il nous permettra contrôle à pour aller sur l'attribut éditor d'avoir un onglet type 2 ici qui nous permettra de modifier donc par exemple change rate le random on va partir voilà et si on part avec un autre chiffre on a le 3 et le 0 donc du premier groupe et si on bouge tout ça voilà ce qui se passe donc les chiffres changent voilà de manière ok ça c'est super ici à ce niveau là voilà donc on va en créer comme ça 6 et que l'on va donc regrouper donc on va créer six groupes on va cacher chaque fois les tailles mesh de telle manière de pouvoir ensuite appliquer ça utiliser ça comme base pour générer donc un champ d'éléments une foule d'éléments on va dire puisque mesh fait ça de générer une foule d'éléments que l'on va restructurer sous la forme de cube ok alors ensuite on va passer à la deuxième phase ici on a créé les six groupes dont j'ai parlé bon on est on se met dans le mode workspace mesh comme ça ça nous permet d'avoir le match éditor sur le côté ici puis bon différents éléments structurés d'avoir le graph éditor on va pas trop l'utiliser puisqu'on va faire de la dynamique mais il est ici aussi on peut le la voir ok donc on va on va sélectionner des groupes ici voilà les six groupes et on va venir donc j'ai le menu ici aussi de match on va créer donc un match network donc on va se mettre en mode mesh on va distribution type en ligne comme ça pour l'instant et à play and close ok donc on a un match ici avec différents éléments donc distribution on a six éléments on va les écarter donc un peu plus ici voilà et on va donc avoir nos six éléments qui sont ici et si on se voilà si on se décale dans le temps on voit que la numérotation fonctionne le changement numérotation mais on a toujours le même ici donc dommage quand on a sélectionné plusieurs éléments que l'on retrouve dans ce qu'on appelle le match repro mèche en fait match repro voilà ici et on pourra en rajouter on a l'ensemble des groupes qu'on a sélectionné ou des éléments ou des des mèches des voilà différents éléments que l'on peut sélectionner on avait fait ça avec des light aussi un des fois c'est assez intéressant pour sa marche et donc on a différents éléments ici groupe 1 groupe 6 différents éléments mais on ne joue que le premier pour l'instant et donc on a une fonction dans le match on vient dans match editor ici on clique sur match on vient rajouter avec la fonction et on a l'idée ici à l'idée qui va permettre on le voit avec le logo de venir voilà faire des variations ici alors idée compte ici 6 c'est bien parce que si on fait moins par exemple 1 ben ça sera toujours le même si on fait plus ça sert absolument à rien enfin ça c'est un motif de répétition c'est 6 qui est le bon le bon chiffre puisque on a six variations on a six groupes ici pour l'instant on a six ok donc ça ça va nous permettre de pouvoir de pouvoir avoir six éléments qui sont distribués ici sous la forme linéaire donc voilà alors qu'on peut distribuer de manière différente un sphéricole par exemple de manière aléatoire comme ça et puis on peut les distribution et sûr sur un mesh ok ici et on va pouvoir donc sélectionner un mesh donc create polygones primitives un cube ici ok par exemple un cube de cette taille là ok et donc eh bien on vient sur match editor match distribute outliner on prend le cube et on le pose dans input mesh ici donc c'est pas tout à fait ce qu'on veut ici c'est pour la simple raison que la méthode scatter n'est pas la bonne pour nous c'est face center aussi simplement et ça nous permet donc à ce moment là d'avoir donc l'alignement intéressant je reprends le cube je l'agrandis telle manière que la taille de mon ou je réduis les éléments de créé par match voilà à telle manière que les éléments viennent sur le cube ici ok et puis ça continue à bouger donc ça tout va bien ici on pourra donc faire la même chose avec le node la fonction color color ici add color ici on pour à partir d'une couleur j'en sais rien le rouge par exemple et venir faire un you random you ici pour avoir voilà des couleurs un peu différentes saturation éventuellement visuel voilà pour avoir des variations un peu même dans les mêmes éléments voilà ici value random voilà ok donc ça c'est au niveau de la couleur c'est 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 visuellement intéressant quoi voilà à réaliser ici ok alors maintenant qu'on a réalisé ça on a le cube c'est assez simple de le passer ensuite en n close create n close et puis on va avoir un cube qui va être pris dans les forces en présence notamment la gravité du nucléus et puis le win éventuellement puis on peut rajouter des forces pour venir donc agiter ce cube là l'idée étant que si on crée un cube de p cube 2 ici on va le passer en n close et donc en fait les différents éléments vont suivre ce qui ce qu'il faut essayer de trouver c'est une méthode qui nous évite de recréer des cubes successifs que ensuite on devra passer donc en en n close alors les passés en n close on va être obligé de passer les cubes mais d'avoir un seul match pour venir distribuer sur tous les cubes que l'on veut sur lequel on veut distribuer donc en fait l'idée c'est de venir créer plusieurs cubes ici donc contrôler d ici par exemple on va voir notre cube contrôler des voilà on va en faire trois comme on avait on peut positionner comme on veut ici voilà comme ça ok et donc sur ces trois cubes en fait on va les passer en mode n close create n close ici donc un nouveau nucléus new solver quoi close donc voilà je fais juste ça pour lancer donc là la simulation on voit que les cubes tombe donc tout va bien ici le moteur nucléus fonctionne on pourra bien sûr avoir des simulations bien plus complexe et donc en fait si on fait display shape ici on va avoir donc les trois donc cube 2 3 et 4 ici avec leur output et l'output c'est la solution donnée par nucléus donc c'est ces éléments qui m'intéressent ici c'est des outputs qui m'intéressent parce que c'est là dessus que je vais venir plaquer le match en fait donc distribuer le match dessus ok et donc on va créer et on va voir pourquoi on va créer donc on va se mettre en mode face ici et on va créer donc une succession de de face enfin on va essayer de d'attraper donc les faces des trois éléments ici j'appuie sur f8 voilà donc le premier j'ai les faces on le voit ici dans le graph éditeur on voit que on a les sélections des faces c'est l'occasion de l'utiliser ici on a d'autres faces et ici on a les autres faces donc on devrait avoir voilà l'ensemble donc des faces qui m'intéressent ici donc ces faces là on va les mettre donc create dans un set ok cette face voilà cette face ici apply and close apparaît en bas de l'outliner ok et puis on va revenir donc maintenant dans le match éditeur match distribute et on voit que dans l'input mesh c'est on a une autre fonction sélection 7 ici donc on va briquer un vrai connexion ici ok voilà donc là on devrait plus avoir faudrait qu'ils se remettent à 0 donc on va mettre en mode linéaire par exemple pour changer voilà et si on se remet en mode mèche ici il se remet sur l'ancien bon c'est pas très grave on va prendre le sélection 7 ici le mettre en place et on va donc venir faire drag and drop cette face avec le bouton du milieu de la souris ici ok et donc à ce moment là on va pouvoir donc repartir on voit que c'est venu sur la première ici et il faut que ça vienne sur l'ensemble des faces alors c'est venu sur la première ici parce que j'ai sélectionné donc tout va bien et ça va pas sur les deux autres pour la simple raison c'est une histoire de nombre match distribute on n'est qu'à 6 et il faut monter jusqu'à 18 orale et donc tout le monde à ses faces remplies ici et donc ça va nous permettre comme ça rapidement de créer donc des faces ici ok qui vont pouvoir s'agiter donc ok ok donc voilà les trois cubes ici hop voilà et donc on a les cubes qui descend enfin qui descendent oui parce qu'ils sont attirés par seulement la gravité dans notre cas initial et on a donc les lettrage ici sur les chiffres plutôt qui change donc on peut tourner les cubes dans tous les sens on peut les normalement les 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 bouger donc initialement pour leur donner voilà une autre position ok hop il se réajuste et à ce moment là donc ils vont descendre juste pour l'instant sous la forme de la gravité objets robinet dans le mauvais sens voilà ici ok donc voilà un peu ici donc là le pipeline la méthodologie pour obtenir ce type de visuel ensuite c'est de l'habillage j'ai mis donc un shader transparent sur les cubes ta manière de faire mieux apparaître donc le les chiffres qui clignotent avec du motion blur par exemple et on obtient le visuel que l'on a vu donc en début de ce tutoriel